Salut jeunes pousses, c'est Tom Les Jardiniers. On se retrouve aujourd'hui pour te parler des tomates. Récemment, j'ai fait une vidéo où je faisais le tour du jardin tout début juin, où je parlais de chaque culture, sauf les tomates. J'ai fait exprès, j'avais déjà cette vidéo-là en tête. Cette année, j'ai changé considérablement la façon que je cultive mes tomates. Premièrement, elles sont déjà plantées et je n'ai pas de tuteur. C'est tout bête, j'ai des difficultés à trouver des tuteurs. J'aimerais bien mettre des tuteurs qui font 3 mètres, 1 mètre ou un peu moins en terre et 2 mètres en-dessus, parce que mes tuteurs mesuraient 1,20 m, 2 m l'année passée et il y avait 20 cm en terre et le reste à l'extérieur, ce n'était pas assez grand. Les tuteurs n'étaient pas solides, ils commençaient à être un petit peu usés. Je les ai retaillés et je vais les utiliser pour mes aubergines et mes poivrons. Là, avec un tuteur de 3 m, ça pourra me permettre de bien voir ma plante, bien l'attacher. Ça permettra aussi à ma plante, une fois qu'elle est taillée, d'aller bien autour du tuteur et de permettre au soleil de tourner tout autour et d'avoir un maximum d'ensoleillement pour mes tomates. Autre chose, cette année, je vais pailler le sol de mes tomates. J'ai mis de la simple paille que j'ai trouvée chez un agriculteur pas loin. Je viendrai compléter ce paillage avec du gazo pour pouvoir avoir un paillage le plus équilibré possible. La paille va apporter un peu le côté carboné et le gazon, comme c'est vert, un petit peu le côté azoté. Donc l'équilibre sera le mieux possible. Ce paillage va pouvoir permettre de garder mon sol assez humide. J'ai généralement des problèmes d'arrosage irréguliers parce que je ne peux pas venir tous les jours. Et ça crée la maladie du cul noir ou la pourriture apicale. En fait, ce cul noir vient quand la plante manque de calcium. C'est souvent dû au fait que l'arrosage est irrégulier et que la plante n'arrive plus à l'assimiler par ses racines. Autre chose, j'ai reçu un Oya par Wipot. Wipot, c'est une jeune entreprise lausanoise qui crée ses pots en céramique. D'habitude, ils le font avec des personnes avec des difficultés et là, ils n'ont pas pu le faire pendant le confinement. Donc c'est eux-mêmes qui se sont mis les mains à la pâte pour pouvoir suivre en termes de livraison. Donc pour toutes ces belles valeurs sociales, c'est pour ça que je t'encourage, si tu veux en mettre dans ton jardin, de les acheter chez eux. L'Oya va diffuser de l'eau tout gentiment dans le sol par capillarité de la terre cuite et le rendre accessible aux plantes au fur et à mesure. Encore une chose pour éviter la maladie du cul noir. J'ai installé ici un Oya dans mon jardin, dans la plate-bande avec les tomates, mais j'en ai aussi installé deux sur leur bord de ma fenêtre avec des plantes aromatiques. Je publie régulièrement des stories sur Instagram qui montrent comment ça se passe. Donc n'hésite pas à me suivre sur Instagram, mon compte s'affiche dans la barre des descriptions. Cette année aussi, j'ai fait plein d'associations aux pieds de mes tomates. Il y a des laitues, du basilic, des capucines, des tagettes appelées aussi œillets d'Inde. Donc toutes ces plantes-là, par exemple le basilic, va profiter un petit peu plus tard de l'ombre de la tomate. Il sera en meilleure condition. La tagette éloigne certains ravageurs des racines de mes tomates. Et les capucines, ça va attirer les pucerons. Ils vont plutôt aller sur les capucines que sur les tomates. Bref, tout ce petit monde-là va vivre en symbiose. Voilà, on a à peu près fait le tour des tomates. N'hésite pas à mettre un petit commentaire pour me dire comment toi tu cultives tes tomates. Ça me ferait vraiment plaisir de les lire. N'hésite pas non plus à mettre un petit pouce en l'air. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon jardinage. Si plus pas chez toi, ciao jeune pousse !